Bonjour, avec Def Tom pour Panajou. La caméra Sony ZVE-10, caméra avec laquelle je suis en train de me filmer actuellement dans des conditions de vlog, est justement une caméra spécialement conçue pour le vlog et la création de contenu sur internet. Sachez également que dans la même gamme, il existe chez Nikon, la Nikon Z30. J'ai réalisé quelques images avec ces deux caméras, photos et vidéos. Je vous montre ça, c'est parti ! Alors, les avantages de ces types de boîtiers sont multiples. On a une caméra à objectifs interchangeables, un autofocus performant avec suivi des yeux, un écran orientable pour toutes les conditions de prise de vue, un appareil léger et compact, une qualité d'image supérieure à ce que l'on pouvait avoir avec un smartphone, de la vidéo en 4K à 30 images par seconde, des ralentis en HD jusqu'à 100 images par seconde pour le Z30 et jusqu'à 120 images par seconde pour le Sony ZVE-10 et, toujours chez Sony, un bouton unique qui permet de gérer la profondeur de champ de manière très simple, vous savez, pour avoir plus ou moins de flou derrière son sujet. Alors, ce sont des caractéristiques parmi tant d'autres qui vous permettent de réaliser vos photos et vos vidéos plus simplement que sur des boîtiers experts, sans pour autant rogner sur la qualité de vos images. Allez, on passe aux photographies. Pour votre information, j'ai utilisé le mode d'exposition tout automatique des deux appareils, mais sachez bien sûr qu'il existe des modes semi-automatiques et aussi un mode manuel. J'ai travaillé en JPEG pour les fichiers sortis du boîtier, mais vous avez la possibilité de travailler en RAW pour un traitement optimal des images si vous le souhaitez. Sachez pour finir que les photos que je vous montre ont toutes été retouchées en post-production. Je vous invite à venir essayer ces deux boîtiers à la Maison Panajou à Bordeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501